Allez, du coup, c'est Aquarius qu'on va aller faire ce soir. On va donc se faire une nouvelle partie. Alors, Aquarius ou Verseau, je ne sais pas trop quel nom elle a réellement, mais il reste 6 semaines pour la faire. Donc, on va aller voir ça. Et puis, voilà. Je pense qu'on en aura pour ce soir et demain soir, à minima, je pense. Parce que, généralement, c'est à peu près deux soirées de stream, une expédition. Sauf s'il nous colle de la culture à faire. Mais c'est pour ça qu'on va de suite checker d'entrée de jeu ce qu'on a à faire. Comme ça, on n'a pas de nouvelles surprises après en cours de route. Et puis, voilà. Ça, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Ah ouais, on va encore se taper des tempêtes dans No Man's Sky, en plus, avec la chance qu'on a. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas précisément depuis quand elle est lancée. Parce que j'ai vu ça courant du week-end qu'il y avait le truc. Donc, je n'ai pas vraiment fait attention à quand elle avait été lancée. Mais bon, elle doit être relativement récente encore, je pense. Vu qu'il y a encore six semaines de durée dessus, tout simplement. Donc, je pense que là, on a largement le temps de la faire. Sans trop trop s'inquiéter. Tant qu'il nous reste pour la faire. Pas comme l'autre fois. Il a une bonne tête, le Mewtwo-outils, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Voilà, ça va, j'ai une tenue qui n'est pas trop trop pluieuse pour une fois. Allez, bon déjà, on va y voir ce que l'expédition nous propose. Donc, localiser notre vaisseau, quitter la planète, atteindre le premier point de pêche, obtenir du matériel de pêche, attraper cinq premiers poissons, rater une prise. Rater une prise, ok, d'accord. Cuisiner, oh, cuisiner, ça m'emmerde, je vois la cuisine. Donc, deuxième point de pêche, repêcher un message, utiliser des appâts pendant la pêche, attraper un poisson peu commun, remettre trois poissons à l'eau. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à pêcher, alors ? Attraper trois poissons actifs uniquement en journée, déployer un exoskif, attraper quatre poissons irradiés peu communs. Ça, j'imagine qu'il faudra qu'on aille sur une planète full rad. Troisième point de pêche, message, profondeur, ouah, ça, c'est pas trop compliqué. Établir une base sous-marine, ça, ça va être un peu chiant. Treize poissons, oh là ! Treize poissons avec un piège automatisé. Ah ! Alors, ça, ça peut être chiant, parce que ça, ça peut prendre du temps, par contre. Donc, il faudra qu'on voit, il faudra qu'on voit. Lancez votre ligne en eau profonde, d'accord. Attrapez cinq poissons peu communs sur des planètes gelées, d'accord. Quatrième, message, peu communs en eau très chaude, trois poissons nocturnes, quinze perles vivantes, trois poissons énormes, sans poissons. C'est de la pêche, c'est de la pêche. Ah, alors, celle-ci est cryptée, on ne peut pas savoir ce que c'est. Ok, d'accord. Trois poissons lors d'une tempête. Créature aquatique de plus de 100 kilos. D'accord. Attrapez un poisson légendaire. Oh là 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 là. Et vendre pour 500 000 unités de poissons. Ah bah, ça promet. Ouais, donc il y a quand même des trucs, je pense, qui vont prendre un peu de temps. Ah, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Allez, go. On va au vaisseau, déjà. Ouais, d'accord. On a un peu de tout sur le multi-outils. On va peut-être commencer à faire un peu de récolte. Ah oui, alors, attendez. Ah, ça rapporte quelques unités, ça aussi. Si jamais on a besoin de faire des achats, au moins on aura un peu de pognon. Par contre, il n'est pas très puissant, multi-outils, pour l'instant. On va devoir faire avec. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Allez, go. On continue vers notre vaisseau. Oh là là, la connerie là. Oh là, on est carrément aux une base, tiens. Ça sent la bouffe, chez moi. Alors que ce soir, je n'ai pas cuisiné. Mais j'ai la fenêtre qui est ouverte, donc je pense que l'odeur doit venir par la fenêtre, tout simplement. Là, c'est des oignons qui sont en train de revenir à l'odeur. Putain, on va devoir pêcher, quoi. Ah, la vache, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Bon, après, c'est le jeu, hein, voilà. C'est après, pas une expédition où on va beaucoup se battre, je pense. Mais bon. Bon, on scanne les bestioles, hein. On va s'emmerder, hein. On va scanner deux, pour l'instant, seulement. On va se faire une petite troisième, ici, probablement. Voilà. Alors, si on trouve une petite quatrième, ce serait cool. Parce qu'on aurait fait le tour des bestioles, là, voilà. C'est mon vaisseau, cette horreur ! Oh, putain. Je peux pas avoir celui d'à côté, non ? Oh là là, il est immonde, mon vaisseau. Encore. En plus, j'imagine qu'il est en rad. Une odeur d'eau salée flotte dans l'air, dans mon vaisseau. Eh bah, putain. En plus près, je crois pas, c'est une bouteille coincée dans le tableau de commande de lancement. Récupérez la bouteille. La bouteille s'en contient un message, une page rachée d'un livre, il qu'il faut n'est à la hâte, on peut y lire. Je me sens que je me rapproche enfin. Un marchand de gistaux m'a donné des informations au combien précieux sur son emplacement, moyennant un prix. Voilà pourquoi je vends mon vaisseau. Le céleste me manquera. Je dois savoir si les premières sont vraies. J'espère que celui qui t'achètera prendra bien soin de toi. Après le message, je figure ce qu'il s'en doit être d'une série de coordonnées planétaires. Entrée de coordonnées. Valider. Coordonnées de distorsion prêtes. Journal de pêcheur. On en a un. Bon. Il me faut de la ferrite pure. Ouais, bon, de toute façon. Il faut qu'on arrive à faire un peu de récolte. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a des œufs tout autour de nous, en prime. Il ne faut pas qu'on se mette à tirer n'importe comment. On termine à activer le déverrouillage du journal. On aurait été une blessure sur le monde rouge et déchiré. Comme un être autrefois vivant, ayant été déchiqueté, j'aurais dû rester à l'écart. Si j'avais songé à goûter à l'air de cette planète, j'aurais probablement senti une fétilité extraterrestre. Mais rien ne pouvait stopper ma curiosité. Était-il mort ? Lorsque je le touchais, la surface était humide et molle. Il semblait alors se mouvoir, ramper sur un tapis de cils lents. C'est loin de moi. J'aurais dû le laisser tranquille. Analysez le journal. Ok. Eh ben, on commence par a faire un peu de récoltes. On n'a pas le choix, de toute façon. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a analysé, ça ? Il va falloir qu'on trouve de la férite, par contre. Ah, là-dedans, on doit avoir de la férite. Oh, là-là-là, là-là, de la pêche. On est franchement, quoi. Il y a un autre joueur qui est là. Ouais, je vais pas collaborer avec lui. Il dit même discuter avec lui, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour partir vite fait à la pêche, parce que, ouais, il va nous en falloir à des poissons, quand même. Après, je connais pas le niveau de difficulté de la pêche. Je sais pas si c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps ou pas. C'est vrai que, pour le coup, je peux difficilement pronostiquer une durée. Même si, je pense que, en disant, deux streams, on est bien. J'imagine pas qu'ils aient fait un truc plus long que ça. Pas bien. Ça fait pas de mal. Faire ça. Chir de ferrite. Ah. Ah ouais, forcément. On va essayer de récolter pas mal, quand même, pour prendre de l'avance. Des éventuelles constructions qu'on aurait à faire dans le futur. Hop, on l'a identifié, pardon. Hum. Ouais, de la pêche. Alors, j'espère que ça va pas être aussi chiant que dans Fishing Planet. Et aussi moisi du fion. Parce que, franchement, là, c'est un vrai cauchemar. Un véritable calvaire. J'avais souffert. Mais bon. J'ai peur que, malgré tout, soit un peu pareil. Malheureusement. Encore que pas forcément. Peut-être que la pêche, ici, est facilitée d'une manière ou d'une autre. J'en sais rien. Ah. Parfait. On a fait toutes les créatures de la planète. Plutôt pas mal. Plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Mais ouais. Fishing Planet, c'était... Fouah. C'était l'angoisse, hein. Franchement. Je pense que j'ai jamais autant détesté un jeu. En vrai. Mais bon. Là, on est sur No Man's Sky, donc ça va. Et puis, en vrai, la pêche, No Man's Sky... Là, on va en faire aujourd'hui pour l'expédition, pour avoir les récompenses. Mais ce sera fini après. On fera plus jamais de pêche dans No Man's Sky, hein. Jamais, jamais, jamais. Sauf si on me met, éventuellement, un flingue sur la tempe, et encore, j'ai un bouton. Hop. Allez. Là, il y a encore une bestiole de merde, là. Enfin, une plante de merde, plutôt. Allez, ça, on va récolter. Il se reste du cuivre devant. Ah non, c'est du cobalt. On va peut-être le récupérer, quand même, hein. En cas où. Des fois, qu'un moment ou un autre, on a envie d'avoir du cobalt. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête sur un usage du cobalt. Pas très grave. On récupère, quand même. On récupère, quand même. Hop. Ensuite. Alors, ensuite, donc. Toc, toc, toc. On va peut-être revenir en phase 8, déjà. On récupère une autre première récompense. Ah, la raffinerie personnelle pré-emballée. Ça, c'est Taris. Ça, ça va être pratique. Pour raffiner tout le bordel, oui, ça va être pratique, quand même. On ne peut pas se mentir. Oui, ça, on s'en fout, ça. Le cobalt, ça donne quoi, déjà ? Est-ce qu'on le passe là-dedans ? Ouais, du ionisé. Pas très intéressant. OK. Par contre, on a la ferie qui va être intéressante à passer là-dedans. Voilà. Allez. Et on va laisser tourner. Le temps. On n'était pas sur le plan extracteur, dommage. Le temps où nous, on continuait à extraire des trucs. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez. On chauffe, évidemment. Par contre, il faudrait qu'on trouve plus de ferie. Parce que je pense que j'en ai pas beaucoup. Il y a pas mal de monde qui circule dans le coin. Ah, je pense pas que ça ait d'impact sur la pêche après la population. Je pense pas. J'espère pas, en tout cas. que s'il faut qu'il faut qu'on trouve des planètes où il n'y a pas de monde pour pouvoir pêcher tranquille. Ah, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Bon. Euh... C'est du condensé. On va essayer de récupérer le condensé qu'on peut. Le gros du centre, on pourra pas le choper, mais les petits autour, on peut. Voilà. Là-bas, il y en a encore. On va le choper aussi. On va aussi choper le dihydrogène. Ça ne peut pas faire de mal, le dihydrogène, de toute façon. Voilà. Allez. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va servir d'appât pour pêcher ici ? Est-ce qu'il va falloir qu'on ait tué des bestioles pour récupérer des morceaux de viande ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Allez. Bon, il faut un temps de tourner au vaisseau. On va voir où on en est. Merci. On va voir ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut pas réparer, ce qu'il nous manque encore, et ainsi de suite. Bon, on va voir. La plante, toujours pareil. Ça, c'est des saletés, ces plantes-là. On a quand même fait du chemin depuis le vaisseau. Ouais. Bon, allez. Dihydrogène sur la route. Moi, je dis, on récupère. Voilà. Allez, go. Ah, là, 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 là. Non, ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, cette expédition. Je... En fait, là, de suite, alors, je l'ai pas encore faite, mais si je dois donner un avis, la pêche, berk. Voilà. Voilà, c'est mon premier avis, sans avoir fait quoi que ce soit. Maintenant, on va voir sur la durée qu'on a reflé les trucs. Ferry pur, je l'ai... Ferry pur, faut que je la récupère dans mon exoconde. On va récupérer ici. Comme ça, on peut réparer ça. Ensuite, on aurait ça à réparer une fois. Un seau hermétique, un plaquage métallique. Un seau hermétique. Plaquage. On va être plutôt pas mal. C'est chargé à 50%. Ça, c'est quoi, ça ? Un déflakeur d'analyse de record. Très bien. Donc, ça voudrait dire qu'on a des trucs pas Lego. Probablement. Probablement, probablement. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, nous, on s'en fout. Si on se fait scanner, on attaque. Allez, on doit pouvoir décoller, maintenant. Et on s'arrache. À nous, l'espace. Ça fait du bien d'être dans l'espace, à nouveau. Ah, c'est un peu le principe de Man's Sky. À quitter la planète. Oui, très bien. Magnifique. Donnez-moi mes récompenses. Plan d'ordinateur de base. Unité hyper-propulsion pré-emballée. D'accord. Ouais, alors, j'ai pas spécialement prévu de construire une base. Si ce n'est la base sous-marine, il faudra qu'on fasse. Mais autrement, le reste, pas spécialement. Ah ouais, sauf que là, on n'a pas de carburant. Pour ça, si, on en a pas une. Très bien. Donc, on peut faire un jump. On peut faire un jump. D'accord. Alors, atteindre le premier point de pêche. Ah, bah oui, forcément. Allons chercher le premier point de pêche. Mais je crois qu'on n'aura pas de quoi l'atteindre. Je suis même certain qu'on n'a pas de quoi l'attendre. En réalité. Notre vaisseau, par contre, est absolument dégueulasse. Je tiens à me plaindre ouvertement de la qualité du vaisseau qu'on m'a fourni. Évidemment, on surchauffe. Bon, j'imagine que... Bon, là, il nous reste 5. On n'a plus grand-chose. Et j'ai pas de chromatique, donc il faudra qu'on trouve du cuivre. Alors. Pleine radioactive, ça m'emmerde un peu. On va pas se mentir. Sentine agressive, ça m'emmerde encore plus. Euh, là-bas, c'est quoi ? Planète herbeuse, pas d'hostile. Bon. On va aller récupérer du cuivre. Pour se faire du chromatique. Et pouvoir ensuite, eh bien, faire des cellules de distorsion, autant qu'on aura envie. Donc là, du coup, je pense qu'on va, ouais, devoir voyager pas mal. Donc, euh... J'ai pas trouvé où. Ouais. Ah ouais, on a tout ça comme ça à faire. Ouais. Ouais, ça va nous prendre un petit peu de temps. Clairement. Et il va nous falloir des cellules en masse. Visage de la mort à quitter le système. Pas de problème. Pas de problème. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le... Venir lancer l'expédition depuis mon perso principal. Mais j'avais pas forcément envie de le faire comme ça. J'avais pas envie de corrompre mon perso, en fait, en lui faisant faire de la pêche. Bon, euh, on va se poser par où ? Ah, ici, par exemple. Alors, par contre, est-ce qu'il peut redécoller ? Je suis pas certain. Oh là 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 là. On va contre du tritium aussi, non ? Bref. Là n'est pas le propos pour l'instant. Ok, alors. Est-ce que nous avons du cuir ? Ah, une portée un peu descente. Ouais. Bon, bah on en a à 500. Je qualifierais pas exactement ça de portée descente, mais bon, on va y aller. On va bien évidemment récolter d'autres trucs en cours de route aussi, hein. Parce que nous avons besoin d'un petit peu de loup. Allez, go. Ouais, le morceau de satellite, on s'en fout, à côté. Hydrogène, on aime. Hop, 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 hop. Hop. Allez. On suit. Oh là. Ça c'est dangereux, mais c'est du sodium. Ou de l'oxygène d'ailleurs. Salut, Ims. Comment vas-tu ? As-tu bien travaillé aujourd'hui ? Moi, ça va tranquille. Ça va tranquille. On est sur No Man's Sky, donc ça va. Je me plains pas. Rien de fou ! Ah bah bravo ! Allez, faut bosser un peu plus que ça, Ims. Non mais oh, c'est scandaleux. Rien de fou qu'il ose me dire. Dans 30 secondes, il va me dire, oh non, finalement, je vais pas travailler. J'ai glandé toute la journée. J'ai regardé des lives sur Twitch, et puis voilà, et puis j'ai rien fait d'autre. Ah, la plante, on va la flinguer par contre. Hop, hop, ça on récupère. Allez, j'ai du cuivre. Ouais, ouais, en tant que chef de projet, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Tu sais, moi, j'ai des chefs de projet dans mon ancienne boîte. Concrètement, quand ils géraient leurs projets, ils jouaient à Hearthstone, tout simplement. Ils se faisaient des apprémiques du Hearthstone entre eux, tranquille. Bon, bon. Légèrement scandaleux. Voilà, voilà, voilà. Oh, allez. Est-ce qu'il y a un autre cuivre pas loin ? Cobalt. Gâne l'entité biologique. Ah, bah, eux, je t'aurais su, j'étais officiellement chef de projet, il n'y a pas de problème. Je ne me repère pas trop de cuivre dans le coin. C'est assez déçu. Je suis assez déçu. Cuivre à 682. Bon, non, je vais aller là-bas. Allez, go. Non, non, eux, ils étaient officiellement chefs de projet et je peux dire, ils brantent les couilles. Mais bon, bref. Ça, c'était mon ancienne boîte. Je n'y suis plus. Donc, je n'ai plus trop à m'en préoccuper. Ah, c'est là-haut. Jalou ? Non, pas du tout. Du tout, du tout. J'ai jamais été jaloux de tous ces pouilleux. Alors là. Je préférais largement ma position à la leur. Même si moi, j'étais au front. Avec tous les clients relous. Malgré tout, je préférais ça. Ok. Allez, encore 300. De distance. Oh ! Un petit peu de d'hydrogène. Nous apprécions. Cette offrande. Ah oui, nous apprécions fortement. Bah, Im, de toute façon, tu sais très bien que tu ne peux pas tout dire. Que ça te plaise ou pas, tu es un peu obligé de se faire bonne figure, comme on dit. Tu ne peux pas te contenter de dire, c'est de la merde. Même si je ne doute pas que c'est ce que tu aurais aimé dire. Mais bon. Malheureusement. De manière diplomatique, des fois, il faut dire. Oui, oui, c'est très bien. Surchauffe, encore et toujours. Voilà. Allez. En fait, c'est toujours la même chose, Im, les projets, très souvent, malheureusement. On te les donne, mais tu n'as pas la moitié des infos, tu n'as pas la moitié du pouvoir nécessaire pour arriver au bout, et ainsi de suite. Et c'est que ça, tout du long. Ce qui fait qu'au final, c'est relou. Voilà. Un petit peu de cuivre en plus. Alors par contre, ça peut être un gros stock, ici. Ce qui est un peu décevant. Ah non, c'est déjà vide. Oh, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Euh... Ouais, très bien. Je me disais justement qu'il fallait faire venir mon vaisseau. Bon bah très bien. Bon timing. Très, très bon timing. Alors. Euh... Chromatique. Chromatique, cuivre. Chromatique. Voilà. Déjà, première chose. Ensuite, donc, il nous faut. Il nous faut, il nous faut, il nous faut des contenants d'antimatière. Bon, j'ai plus d'oxygène pour en faire, dommage. Bah oui, Ims, tu n'es qu'un sous-fifre. Au milieu de tout. Malheureusement. Mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Euh... On en est à 70%, quasiment. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ce qui est chiant, c'est que je n'ai plus du tout d'oxygène en stock. Ah, ça va être un peu relou. Très bien. Très bien. Ça a tout process. On met tout dans le vaisseau. Donc, côté vaisseau, maintenant, on peut faire de l'antimati. Putain, j'ai pas assez de carbone condensé. Oh, ta mère. Bon, on peut faire une cellule, c'est déjà ça. On doit au moins pouvoir décoller. Et faire un nouveau saut. Ah, fouet, tu peux rêver, Ims. Tu peux rêver. Tu peux largement rêver, Ims. Je suis disé de te le dire, mais bon. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore pêché, mais je ne suis pas certain d'avoir une canne à pêche, pour l'instant. Je ne sais pas trop comment ça se passe, la canne à pêche, dans No Man's Guide. Ça, c'est la station, elle est stylée. Ah, bon. Alors, j'imagine... Que... Je n'ai pas de quoi refaire un saut. Ce serait trop beau. Voilà, bingo, je n'ai pas de quoi faire. Bon, eh bien, il va falloir qu'on refasse un... D'autres cellules. Gnoble ou couvée. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça ne m'intéresse pas. Minute cuivre, allez, go. On va aller là-bas. Ouais, alors, tu peux toujours faire ça, Ims, effectivement. Mais je pense qu'en faisant ça, tu mises sur le mauvais cheval. Mais bon, après, tu fais comme tu le sens, hein. Si tu veux faire copain-copain avec Monsieur P. Ah oui, en plus, j'ai pu... Ah ! Chouette. On devrait pouvoir trouver du carburant pour le vaisseau, ici. Hein ? Je me fais attaquer ? Par qui ? Je ne sais pas trop pourquoi je me fais attaquer, mais ok, j'accepte. Alors, par contre, au milieu du champ d'astéroïdes, c'est la merde. Alors, à aucun moment, je réussis à le cibler, hein, ce bâtard de merde. À aucun moment. Mon vaisseau, c'est trop de la merde. Bon, avec un peu de chance, il se barre. Il devrait me lâcher la grappe, un peu con. Non, mais sérieusement, je peux avoir la paix avec ce con, là, ou pas du tout ? Non, mais en plus, ce n'est pas un vaisseau de combat que j'ai, quoi. C'est une tondeuse à gazon. En plus, on en surchauffe, super. Ouais, alors, combat en plein champ d'astéroïdes, c'est juste l'enfer. Je tiens à bien le préciser, quand même. Je réussis même pas à le cibler, cette espèce de gros bâtard de merde. Bon, est-ce que je vais pouvoir me séparer de lui, là ? Ouais, ouais, c'est bien, elle est bien. Maintenant, on est sorti du champ d'astéroïdes. On va pouvoir causer un peu, maintenant. Je ne sais pas. Mon vaisseau, cible, je ne sais pas quoi. Je pense que mon vaisseau essaye de cibler mes couilles, ce n'est pas possible. Il est trop pour, mon vaisseau. Non, mais mon vaisseau, ce n'est pas un vaisseau de combat. Je ne peux rien foutre avec une merde pareille. Je ne sais même pas comment faire. Pour me débarrasser de notre merde. Fuite possible, ah bah super. Combat spatial, oui, bah, filez-moi un vrai vaisseau, si vous voulez que je fasse des combat spatiaux, en égard. Parce que là, avec le vaisseau que j'ai, ça ne va pas être possible. Du coup, je n'avais pas fini ma récolte, moi, mais je ne sais pas où est le bordel, maintenant. Bon, c'est d'ailleurs là-bas. Ça a l'air bien, celle-là, non ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Euh, planète humide, cuivre, cuivre, allez-vous. Non, je n'ai pas un vrai vaisseau, Ims. C'est une tour de zagazon. Ce n'est pas un vaisseau de combat que j'ai. C'est de la merde. Donc, arrête de dire que c'est un vrai vaisseau que j'ai. Ça va m'énerver. Parce que tu sais très bien que ce n'est pas un vrai vaisseau que j'ai. Voilà. C'est une espèce de tour de zagazon qui pue du fiac. Ouais, par contre, il va falloir qu'on se pose action de comment on pêche. Parce que pour l'instant, on n'a rien pêché. Ah ouais, voilà, voilà, voilà. Ouais. Plan matériel de pêche, c'est la récompense ici. Donc, c'est la merdasse. Donc, effectivement, on ne peut pas pêcher tant qu'on n'a pas atteint ce point-là. Sauf que pour atteindre ce point-là, il nous faut des cellules de distorsion. C'est des distorsions qu'on n'a pas parce qu'on n'a plus d'oxygène. C'est hyper pratique. En fait, c'est comme à chaque fois. Il n'y a rien de nouveau. Ça reste No Man's Sky, où effectivement, il faut finir telle quête pour avoir tel truc, pour avoir le droit à tel autre truc, et ainsi de suite. Bon, on va se poser par ici. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Tac, tac, il pourra décoller. Très bien. Voilà, Ims, allez, tu as cherché, Ims, là. Tu sais, voilà. Tu as cherché, hein. J'espère que tu en es conscient. Allez, tiens. Ça faisait longtemps que ça ne t'était pas arrivé, en plus. Voilà. Ça va te calmer un peu. Allez, on va faire ça récolté. Merde, je ne suis pas sur le pont encore. On ne commence pas à identifier cette merde. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Là, c'est plus ta mauvaise foi qui me tilte. Voilà. C'est juste ça. Mais sinon, ça va, pas de problème. Allez, faisons le récolte. Par contre, il faudrait qu'on trouve du vrai oxygène plutôt que juste un peu d'oxygène dans une pierre parce que là, oxygène, ça ne va pas rapporter grand-chose. Ça va rapporter un ou deux, je pense. Ah, cinq, quand même. Ah. J'ai une arme. Ah, je n'ai pas d'armes, en plus. Ah, putain. Je n'ai pas d'armes pour me défendre des bestioles agressives qui envoient à ma peau. Alors, ça, c'est possible, par contre, Ims. Ça, c'est fort probable. Il est vrai que la pêche, ce n'est pas tout à fait mon dada. Et que là, en plus, il nous fout les planètes à des distances de guedins. Ce qui nous oblige à faire de la cellule de distorsion en pagaille. Mais c'est toujours un peu chiant. Mais bon. Ah, là, 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 là. Mais ouais, de la pêche. Non, mais sérieusement. Alors, moi, perso, ce n'est pas du tout une mise à jour que j'attendais dans le Mansky, la pêche. Alors, là, je n'attendais pas du tout, ça. Mais bon. Malheureusement, ils ont décidé que c'était quelque chose qu'on attendait. ils nous l'ont sorti. Ils sont assez sympas, ces arbres-là, par contre. J'aime bien. J'aime bien le design. Le côté tentacule, je trouve, assez stylé. Ouais, Ims, ça va. Le jeu continue quand même d'être mis à jour. Je te signale. T'as d'autres jeux, au bout d'un an, après qu'ils soient sortis, t'as plus aucune mise à jour qui sort. Tu peux me rappeler depuis combien de temps le Mansky est sorti ? Il y a toujours des mises à jour et des expéditions qui sortent. Donc, bon. On ne pourra peut-être pas tirer sur le Mansky. Eux, ils maintiennent leur jeu, au moins. Après, moi, j'avoue, cette mise à jour-là, la pêche, balèque, quoi. Balèque, balèque. Après, bon, il y a une expédition, donc, comme on a l'habitude de faire une expédition de Mansky, on y vient, bien sûr, mais c'est vrai que... Sodium, ça pourrait être pas mal à récupérer aussi, en vrai. C'est vrai que là, quand j'ai lu pêche, je me suis dit... Ah, putain ! C'est le jeu, donc... On va faire. On va faire, on va faire, on va faire. Mais c'est pas vraiment la mise à jour qui m'emballe le plus, quoi. L'autre expédition, la dernière qu'on a faite, c'était sympa, il y avait de la baston, machin, tout ça, tout ça. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Là, celle-ci, bon... J'ai peur que ce soit moins sympa. Déjà, baston, théoriquement, il n'y en aura quasiment pas. Bon, bon... Allez, on n'est plus très loin du sodium. Bon, on va directement attaquer un dépôt de sodium, c'est plus simple. Évidemment, il y avait une connasse de bestiole. Oh, en plus, c'est un gros dépôt, celui-là, on dirait. Ouais, j'ai l'impression, ouais. En surface, du moins, c'est un gros dépôt. Maintenant, il faut voir en profondeur. Ouais, ça a l'air pas mal aussi, en vrai. Bon, je pense que je vais faire mon stock de sodium, là, discrètement. Discrètement, discrètement. Ouais, non, moi, tu vois, limite, il m'aurait proposé une autre mise à jour baston extrême. Ah, j'aurais kiffé, quoi, j'aurais kiffé. Mais là, pêche, voilà, quoi. Il ne manquerait plus qu'il nous fasse chasse-pêche, nature et tradition, et là, on a la complète, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais, pardon. Pardon, pardon, je pense pas qu'on va en arriver à ça, quand même. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, évidemment, on récolte en pleine tempête, donc c'est jamais très simple, mais... Allez, du carbone. De toute façon, carbone, on a toujours besoin. non, non, mais après, en vrai, bon, voilà, ça fait quand même plaisir, une expédition, bon, on crache pas dessus. Mais la thématique, bon, c'est pas... c'est clairement pas ma préférée, c'est clairement pas ma préférée, On va le formuler comme ça, même si je pense que vous l'avez déjà bien compris. Alors, on va peut-être se faire... Si je mets du carbone, normalement... On va faire du condensé, cette histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, go. C'est parti. Moi, je vais re-équiper du carbone pendant ce temps-là. Oh, ça y est ! Le casse-couilleux, la soirée qui vient de passer, qui va se prendre un ban. Ah, alors en plus, il va être signalé, bien sûr, puisque bon, ce genre de choses-là, on n'aime pas. Spam, escroquerie, ça, c'est bien, ça. Escroquerie. Hop, ouais, excusez-moi, je suis occupé à faire bannir le sac à merde qui vient de passer dans le chat, voilà. Hop, envoyer le signalement, bloquer cet utilisateur, voilà. Ah, c'est dommage, c'est un compte qui datait quand même de 2019, hein, eh bien, ça longue, le compte de 2019. non, mais en fait, par rapport à la phrase qui poste, comme c'est toujours la même phrase, en fait, qui revient, il va falloir que je vois si je peux pas faire un ban auto, là-dessus. Et puis basta. Histoire 2, quoi. Comme ça, j'aurais pas besoin de m'emmerder à bannir manuellement à chaque fois. Non mais comme si j'allais aller acheter des viewers, quoi. Non, j'ai pas prévu d'acheter des viewers, quoi. Surtout, j'ai pas de thunes pour ça, quoi. Pour en être bien conscient. Et puis je suis pas allé en train de streamer pour avoir 500 000 viewers. Voilà, quoi. Là, je suis très bien avec mes viewers. Ah, mes connasses de créatures qui arrivent. Allez. Bah ouais, t'es morte, hein, connasse. Voilà. Non, moi je laisse mes viewers et mes followers monter tranquillement, et puis basta. Non, c'est pas la tête. Et puis c'est pas mon job, de toute façon, je suis pas streamer pro. Donc, voilà, là on a une source de carbone condensée en direct, donc bon, là on la récolte, bien sûr. On va pas cracher dessus. non, peut-être qu'un jour je serai streamer pro. Mais un jour. mais bon, pour ça, il faudrait qu'on gagne énormément de followers. Énormément de subs aussi, parce que mine de rien, voilà, si on veut être pro, il faut gagner de l'argent. Or, actuellement, moi c'est juste anecdotique, ce que je gagne. Voilà, concrètement, je ne suis même pas payé tous les mois, ni même tous les deux mois, donc voilà. Oh, il y a encore une bécile qui arrive, c'est pas possible. Allez hop, tu dégage. Voilà, connasse. Ah non, mais je te rassure, on sait que tu n'es pas le plus casse-couille de la Terre. Il y en a des bien plus casse-couille que toi, dans ce chat. Ne t'inquiète pas, on le sait. C'est pour ça que fondamentalement, tu n'es pas obligé de te montrer casse-couille, il y en a d'autres qui s'en chargent pour toi. Donc voilà. Maintenant après, je sais que tu aimes bien faire ton casse-couille aussi, parce que je sais que tu aimes bien te faire ban de temps en temps, la preuve. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, tu sais, si ça peut te faire plaisir de te ban une fois de temps en temps, moi je te ban une fois de temps en temps. on va essayer de récolter tout ça aussi. Hop. On va récolter ça. Par ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de la ferrite, mais bon, je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup de ferrite pour l'instant. On est plutôt sur du carbone actuellement, qui nous intéresse le plus. Les petits arbustes, là, c'est bien. Ça se défonce facile. Ça rapporte sa petite dose de carbone, donc c'est plutôt cool. Non, après, globalement, sur la chaîne, les seules qui se font vraiment bannir, c'est effectivement les... ce que je vais qualifier de botes, qui tentent de vendre des viewers, des followers, et compagnie. C'est les seules vraies bannes qu'il y a eu sur la chaîne. De mémoire. Et bizarrement, ils ne demandent jamais à être des bannes. Ce qui s'explique, parce que leur compte, en fait, n'existe plus. Voilà. Ah, encore une tempête. On va se casser, on ne va pas rester affronter une autre tempête, parce qu'on n'a pas vraiment besoin dans l'instant. Voilà. Allez. On va faire venir... notre vaisseau. Oh, bah, sur moi, oui, très bien, sur moi. What ? Oh, bah, j'ose espérer pour toi, Imsk, effectivement, t'as des limites, parce que sinon, le bann d'EF peut tomber, tu sais. Mais oui, tu as des limites. Parce que sinon, je pense que tu aurais déjà été bann d'EF depuis un certain temps, voire un temps certain. Parce que j'ai moi-même des limites en termes de ce que je peux supporter. Donc, voilà, quoi. C'est... Euh... Alors, il me faudrait, il me faudrait... Alors, c'était pas X que je voulais, pardon. C'était ça, il me faut de l'antimatière. Ah, j'ai plus assez de chromatique. Ok, c'est pas très grave. On peut quand même en faire 8, donc c'est quand même pas mal. Allez, go. Voilà. Bon, il faut qu'on aille au premier point de rendez-vous pour récupérer le matos de pêche. Parce que pour l'instant, on peut pas faire grand chose sans ça. Tout simplement. Mais là, je pense qu'on devrait pouvoir atteindre le premier point. Alors, j'espère que les points suivants seront plus proches. Parce que sinon, on va devoir rester farmé pour faire de l'antimatière. Ça va être un peu relou. Alors, si tu n'étais pas là, le stream ne serait pas le même. Ah, effectivement, Ims, effectivement, on peut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501